... Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la formidable Sandra Ferreira, nutritionniste semard. C'est quand je dis formidable ? C'est surtout ça. C'est pas quand je dis nutritionniste ? Non, ça... Ça, c'est sérieux ? Non, c'est sérieux. Et d'yététicienne qui nous parle aujourd'hui d'alternatives pour le petit déjeuner ou pour le goûter de nos chères têtes blondes. Des alternatives à quoi ? Des alternatives quand on est végétarien, végétalien ou végane. Voilà, des alternatives quand votre enfant veut prendre un petit goûter, un petit déjeuner, végane ou végétarien ou autre. Alors c'est vrai que si vous m'avez suivi la semaine dernière... On a acheté des pâtisseries. Voilà, là c'était les pâtisseries, effectivement. Mais là, on m'a plus posé des questions sur comment composer le petit déjeuner lorsqu'on est végane ou végétarien pour ses enfants. Le Paris-Brest-Octilège, c'est un peu... C'est un peu, hein ? On est d'accord, oui, oui. Même végane. Mais il était très, très bon, effectivement. Il était super bon, j'avoue. Donc, je rappelle en revanche que le végétarisme chez les enfants, oui. Le véganisme, le végétalisme... Moins. Voilà, c'est... Attention, il faut être bien, bien, bien suivi par son médecin. Parce qu'il y a des grises de carence, on va le dire. Des grises de carence. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, on peut passer à la suite. Alors, allez, du pontou, là ! Alors, pas encore ça, ça, ça arrive après. Déjà, on rappelle qu'un petit déjeuner ou un goûter chez un enfant, en gros, c'est un produit céréalier avec un produit laitier, avec une petite matière grasse, en général, qu'on va tartiner, et un fruit. Voilà, ça, c'est l'équilibre global pour les enfants. On rappelle aussi que c'est un peu de végétarisme. Si c'est du végétarisme, finalement, il n'y a pas de produits animaux, pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf. Après, il y a plusieurs formes de végétarisme, mais on ne va pas aller jusque-là. Bon, ben, pour le petit déjeuner, ça va. Normalement, la côte de bœuf, c'est rare. Normalement, la côte de bœuf, c'est rare, sauf pour Emmanuel. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vous taquine un petit peu. Je peux ? Mais comment vous savez ? Ah, c'est surtout ça. Comment vous savez ? Je ne vous dirai pas mes grands secrets. Alors, on peut proposer, par exemple, chez l'enfant végétarien, un petit peu de pain, complète préférence, c'est mieux pour la santé, bio. Alors là, je vous adore. Avec du beurre, éventuellement un petit biscuit, un chocolat chaud et une banane. Voilà, là, on est bien pour le végétarien. Mais ça va se compliquer dans le cas du végétalisme ou du véganisme, parce que dans ce que vous avez cité, il y a des choses qui ne passent pas. Eh oui, là, on va éliminer ce qui est d'origine animale. Et si on élimine ce qui est d'origine animale, l'étage en tant que tel qui vient de la vache va être problématique. Donc, bon, c'est assez simple. On va le remplacer par des boissons végétales, ce qu'on appelle des jus végétaux. Et je vous conseille de les prendre sans sucre ajouté pour votre enfant, éventuellement enrichi en calcium. Donc, c'est les d'amandes ? Ah ben, d'ailleurs, on ne dit pas lait de noisette, mais on dit lait d'amandes. Pour votre culture générale... Allez, 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 il faut un peu de culture. Il n'y a que lait d'amandes et lait de coco qui ont le droit à l'appellation lait. Les autres, ce sont des jus. D'accord. On ne peut pas traire la noisette. Vous me direz, on ne peut pas traire l'amande. Je vais vous y voir. J'ai essayé, j'ai essayé. C'est ça. Non, mais ça, c'est resté dans les jus et coutumes, on va dire, en termes de termes. Alors, pas d'œuf non plus. Chez le vegan, le végétalien, effectivement. Donc là, comme on l'a vu la semaine dernière, on peut mettre de la compote de pommes pour faire des petits biscuits, la fécule de maïs, du yaourt végétal, du tofu soyeux, si vous avez envie de faire des biscuits. Sinon, voilà, vous pouvez rester avec du pain, tout simplement. Si on ne souhaite pas spécialement cuisiner, parce qu'on peut aussi préparer tout ça, est-ce qu'on peut trouver dans le commerce des équivalents sains ? Des équivalents, oui. Sains, il faut un peu chercher. Donc, il y a des petits repères comme ça. Le Nutri-Score, c'est déjà un premier repère. Vous savez, ce sont les lettres qui vont de A à E. A, c'est ce qu'il faut trouver en priorité. Vous regardez les ingrédients. Si la liste est très longue avec des mots que vous ne comprenez pas, on laisse tomber. Et, par exemple, voilà, on y vient. Par exemple, j'ai une marque là que j'ai trouvée. Tout simplement, on a un muesli bio-croustillant, eau-trois-noix, noisette, amande et noix de cajou. Voilà. Et spiruline. Alors, au passage, n'ayez pas peur. Spiruline. Ça me paraît faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'on comprend la liste des ingrédients. Il n'y a que des mots que tout le monde comprend. Voilà, vous pouvez les dire. Flocon d'avoine, farid d'avoine, suc de canne, huile de colza, graines, sésame, l'intourne-soil. Je ne vais pas tout lire, mais il n'y a que des mots qu'on comprend. Voilà. Il n'y a pas de eau. C'est une spiruline, effectivement, 2%. C'est quoi ? C'est une algue, non, la spiruline ? C'est une micro-algue, effectivement, qui est riche en minéraux, en vitamines et autres. Et pourquoi pas pour les enfants qui, des fois, sont peut-être un peu fatigués, etc. Pareil, ils vont proposer des biscuits bio avec de la spiruline. Là, c'est figues noisettes. N'hésitez pas à les sortir et à montrer. Il y a une couleur légèrement verte, du coup, avec la micro-algue. Et, et, et... Ah oui, dites donc. Celle-ci. Oui, c'est vert. Ah oui, je sais pas si... C'est original. J'aime le mot original. 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 Vous auriez dit autre chose, Emmanuel. Pas du tout. C'est original. Et la fameuse pâte à tartiner, la chocolat noisette et spiruline. Est-ce que vous voulez goûter... Dont le nom ne commence pas par N. Non, mais... Elle ne se termine pas par A. Est-ce que vous voulez goûter l'originalité ? Bah, je veux bien. Hop, c'est original. Héloïse. Je veux bien goûter. Allez. Et vous aurez le droit de goûter les biscuits. Alors, c'est... La couleur est marron. Alors, la couleur, je vous l'accorde... Enfin, ou je ne vous l'accorde pas. L'odeur est... La couleur est particulière, mais c'est... Allez-y, Héloïse. Ça lui donne envie. C'est très bien élevé. C'est vrai, c'est une molle de couleur. C'est un peu verdâtre aussi. À partir du moment où on sait que c'est la microalde... Bah, c'est la spiruline, quoi. Voilà, c'est la spiruline. Bon, allez. J'y vais prudemment. C'est plus que prudent, là. Je suis certes journaliste, mais je suis également maman. Je sais que parfois, on goûte des trucs bizarres. Ah, c'est sûr que c'est original. On n'a pas la pâte à tartiner. Alors, ce n'est pas mauvais, mais il y a quand même le petit... J'ai goûté quand même. Le petit arrière-goût de spiruline, incontestablement. C'est vrai ? Mais bon, voilà. C'est une alternative, si vos enfants aiment... On ne peut pas en prendre trop. Un petit peu... Je ne suis pas sûre que j'en prendrais trois cuillères, quand même. Ouais, c'est spiruliné, mais ce n'est pas mauvais. C'est spiruliné, en termes de la tue. Est-ce que je peux vous poser la question du coût de ces produits ? Du coup, on est un peu plus élevé, mais on reste dans des coûts assez raisonnables. Je vous donne des chiffres, par exemple. Une fourchette, au moins, ouais. Une fourchette. Allez, ce type de... Allez, ce biscuit, parce que je l'ai bien en tête. Un paquet de biscuits comme ça, on était autour de 3,20€, si je ne me trompe pas. D'accord. Un poil cher, mais ce n'est pas la mort. C'est plus cher, mais bon, ça va. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour la dégustation. Merci, Héloïse, d'avoir participé à la dégustation. Merci et surtout, bravo, pour ce nouveau numéro de la revue Sciences Humaines, qu'on aime beaucoup, ici, sur l'enfant hors normes. Faut-il médicaliser la différence ? Et merci, enfin, à toute l'équipe de l'émission, au maquillage, à Colina Melle, à Marine Plantec, pour la préparation de l'émission. Elle est en régie, assistée aujourd'hui par Emma Frary, au son Thibaut Goury-Lafond, Raphaël Morel à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous trouvez, nous, en permanence, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501